Développement économique CLD Gatineau, un organe financé par la Ville, nous dit que Gatineau doit devenir une ville d'affaires. Mais le beau discours a de quoi interpeller, quand on constate que Gatineau n'est même pas capable de financer un salon d'entreprise qui va vendu sur son propre territoire. Voilà qui met la table pour l'entrevue qui suit. M. Leblanc, c'est compliqué de partir un salon des entreprises à Gatineau? Oui, plus qu'on l'aurait souhaité. Quelle est la complexité? C'est quoi le problème? Plus que c'est une première édition, c'est difficile de convaincre les gens d'embarquer dans le projet. On l'a conçu d'une façon d'être intègre, à donner la chance à tout le monde, aux plus petits, aux plus gros. Et on se serait attendu à ce que la Ville, que les associations se soient mises ensemble pour supporter l'événement, parce que le but c'est vraiment de l'aider des entreprises. Il y a un organe qu'on appelle le CLD, le développement Gatineau, qui est là généralement pour aider le démarrage de l'entreprise. Ces gens-là, vous n'aident pas? On a fait plusieurs appels, on est en discussion présentement, on attend des retours d'appels. On a espoir, on garde espoir, on ne lâchera pas. On sait qu'éventuellement on va faire affaire ensemble. On sait parce qu'on travaille dans la même direction, donc on doit nécessairement travailler ensemble. Mais ce n'est pas un naturel à Gatineau, et là vous en vivez l'expérience, parce que vous avez constitué une OSBL, si je comprends bien, pour partir votre salon. C'est bien ça. Ce n'est pas un naturel d'aider les entreprises. Je ne pourrais pas dire que ce n'est pas un naturel, mais on a de la misère à pousser pour que les gens embarquent. Il me semble que ça devrait être instantané. Quelqu'un a une bonne idée, il part un projet. Pourquoi qu'on ne l'aide pas à place de se jalouser en nous autres ou d'essayer de mettre des bâtons dans les roues? On est mieux de se mettre ensemble, de se rassembler, puis de faire un événement qui va être gros, qui va amener à la région. On a beaucoup des choses qu'on a faites dans la région. On a la laiterie, on a le petit train de Wakefield, on a les Jeux du Québec qu'on a eus. Puis ça, ça a fonctionné parce qu'on s'est rassemblés. Si quelqu'un avait mis des bâtons dans les roues à gauche puis à droite, ces projets-là, ce ne serait pas concrétisé. C'est en se rassemblant qu'on réussit à faire des gros projets, puis c'est ça qu'on veut faire avec le salon. Le Salon des entreprises, qui va avoir lieu au mois de janvier au Palais des congrès, Pour l'instant, quelle grandeur ça a tout ça? Quelle structure ça a? C'est immense. On a loué le Palais des congrès au complet. On a 109 kiosques totales, donc 88 disponibles pour 88 métiers différents, séparés en 7 catégories. Donc, on va avoir des conférenciers, on va avoir trois gros concours. Un concours du meilleur kiosque, un concours qui s'appelle Propulsez-vous pour aider des entreprises à développer, puis un concours partenaire avec un millionnaire, qui va être des millionnaires qui vont investir dans des entreprises de la région. Ça va être très, très, très gros. C'est des millionnaires d'ici, de l'Outaouais. Oui, oui, des millionnaires de l'Outaouais. Et là, est-ce que l'absence de CLD Développement jusqu'à maintenant dans votre financement pourrait compromettre la tenue de l'événement? Non, non, non. C'est sûr que l'événement va avoir lieu. On a eu des commentaires, le prix d'entrée va être 10 $. On a établi ça parce que nous autres, le budget a été conçu que les montants qu'on fait en vendant les kiosques, on les réinvestit en publicité pour s'assurer que ce soit un gros événement. Le prix d'entrée, lui, couvre les autres dépenses qu'on a. Et on a eu des commentaires comme quoi on aurait aimé que la population entre gratuitement. Nous, ce qu'on a répondu, bien, si on a de l'aide de la ville, on a de l'aide du CLD, on n'a pas de problème à laisser les gens entrer gratuitement. Autrement, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Il y a beaucoup, beaucoup de frais à ça d'organiser un salon. On met des heures, on est presque à temps plein là-dedans. On néglige un petit peu nos entreprises personnelles. C'est sûr qu'il faut aller chercher de l'argent, il faut aller chercher des revenus, il faut rencontrer des gens, il faut cogner à des portes. On a l'impression que c'est plus difficile que l'Outaouais et Gatineau. Ce sont des secteurs et des villes plus difficiles pour partir, démarrer des entreprises à cause de la fonction publique qui prend beaucoup de place dans l'économie. Est-ce que c'est un constat réel? Moi, je lis régulièrement le magazine PME, le magazine des affaires. À chaque fois qu'il y a un concours des 25 meilleures entreprises ou les 25 plus grosses entreprises, je regarde tout le temps combien il y en a qui sont à Gatineau. Je fais le tour, je regarde la liste. Je suis toujours déçu de voir qu'il y en a à 5 l'inclin du lac, mais il n'y en a pas à Gatineau. Pourquoi il n'y en a pas à Gatineau? Savez-vous combien il y a d'entreprises à la bourse à Gatineau? Non. Zéro. Aucune. Aucune. Pourquoi il y en a... Ça en dit long. Pourquoi il y a des entreprises à la bourse presque partout au Québec, mais à Gatineau, il n'y en a pas? On sait que l'économie est faite pour plus baser sur la fonction publique fédérale, oui, fédérale, mais pourquoi est-ce qu'on a de la misère, nous autres, à développer nos entreprises? On souhaite que votre message va être entendu ce soir avec les gens de la ville de Gatineau et tous les organismes qui gravitent autour de ça aussi vont comprendre le message, mais quoi qu'il en soit, vous nous assurez que l'événement n'est pas compromis, il se déroule au mois de janvier au Palais des Comptes. Sans faute, dans le nouveau Palais des Congrès, fraîchement rénové. On aura l'occasion de s'en parler. Merci, M. Leblanc. C'est moi qui vous remercie. Carrie Price dit aux fans du Canadien de...